En 2005, au cours d'une prospection aérienne, j'ai eu la chance de découvrir toute une ville, toute une ville de l'époque romaine, une agglomération, que j'ai vue défiler sous l'aile de l'avion. Donc vous imaginez un petit peu le bonheur que l'on peut avoir en tant qu'archéologue quand on voit ça pour la première fois. J'ai demandé évidemment tout de suite au pilote de faire un 360 degrés pour que je puisse prendre des photographies et documenter au mieux le site. Et puis il y avait forcément une certaine excitation parce que je découvrais réellement pour la première fois ce site, l'importance du site. Directement, on arrivait à percevoir toutes les maisons, plusieurs maisons, des bâtiments qui s'agençaient manifestement le long d'une très grande voie romaine qui était particulièrement bien marquée dans le paysage. Et puis aussi la découverte d'un temple, d'un fan-homme à double Céla. Ça va très très vite, on n'arrive pas à tout emmagasiner, à tout mémoriser d'un coup. Donc bien sûr, on a fait plusieurs tours en avion au-dessus du site à différentes altitudes. Et puis j'ai pris, je crois, des centaines de clichés à cette occasion-là pour essayer de documenter le plus possible ce secteur pour pouvoir par la suite traiter les photographies et interpréter un petit peu tous les vestiges qui se sont révélés à notre objectif ce jour-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501